Pour des connaissances plus approfondies, on va créer un article à partir de zéro en utilisant le mot du maire encore une fois pour que vous puissiez voir en détail la façon de mettre en forme le texte à partir d'un document Word, de le coller dans Joomla, de faire des cellules, puis d'y insérer des photos. Alors on est dans la gestion des articles, on clique sur un nouvel article, un nouveau. On commence par mettre un titre, on va l'appeler « Test » à l'ias, on a seulement qu'à rien mettre, par défaut Joomla, il va reprendre le titre, puis il va le mettre dedans en enlevant les accents aigus, puis les espaces, il va mettre des tirés à la place. On sélectionne une section là où on veut qu'il soit inséré, on va le mettre dans la catégorie « Textes divers », la section « Textes divers » plutôt. Pour choisir une catégorie, on va le laisser, disons, on va le mettre dans « Citoyens ». Maintenant, on va dans notre éditeur, « David », on va le remplir. On va commencer par faire un petit exemple de copier-coller. On va dans un document Word qui contient un texte que vous aurez probablement tapé ou que votre secrétaire aura tapé. Vous le sélectionnez. On le copie, « Ctrl-C », et on le colle. « Ctrl-V », bon, vous voyez, il est collé dans la fenêtre. Mais, il n'est pas 100% comme on voudrait. Disons qu'au départ, là, il y a une différence. On va regarder comment il est. On va regarder comment il était. Les espaces dans tes paragraphes n'ont pas tous suivi. Puis l'alignement n'est pas pareil. C'est normal, c'est que Word, il a ses propres conditions, comment je pourrais dire, disons plutôt. Il a son propre code dans Word qui génère la mise en forme. Quand on le colle dans un éditeur de page Web, que ce soit Zoom là ou un autre, ça ne suit pas nécessairement ou ça fait des conflits. On a la chance, l'éditeur que je vous ai mis, Zoom là, il fait un petit nettoyage. Là, je lui enlève les codes Microsoft Word qui auraient pu faire un conflit avec certains navigateurs. Alors là, vous allez devoir faire vous-même les espaces qui manquent, l'alignement qui manque, en jouant avec des « Enter », en mettant le curseur au bon endroit, puis en les faisant. OK. Je vais vous montrer le copier-coller, comment ça allait fonctionner. Là, tout d'abord, on va faire nos cellules. Pour mettre la photo à droite. Regardez, je vais vous montrer, si je ne fais pas de cellules de tableau, je vais vouloir insérer une photo. Vous allez voir qu'elle va apparaître en dessous. Je clique sous « Insérer une photo ». Bon, dans le répertoire « Équipe », il y a des photos des conseillers municipaux. Bon, je collectionne la mer. Je l'insère. Vous voyez, ça a apparu en dessous. Tant que je ne fais pas des cellules de tableau, tout ce que je vais mettre va apparaître en dessous de l'autre. Alors, on doit réfléchir un peu. Avant de travailler, on doit réfléchir à comment on veut que notre texte apparaisse. Bon, moi j'ai réfléchi. Puis, je veux que j'aie à gauche un texte et à droite une photo. Bon, c'est sûr que là, dans ma tête, le gars qui est habitué à faire des pages web, ça me dit que ça me prend un tableau avec deux colonnes. Chacune des colonnes va contenir, par défaut, une cellule. Alors, je vais cliquer sur l'outil de création de tableau. Ici, « Insight a new table ». « General properties », « Coles », ça veut dire « Colonnes ». Par défaut, il est à deux. Je le laisse à deux. J'aurais pu mettre trois, quatre, cinq. Ça dépend de nos besoins. « Row », ici, c'est « Ranger ». Le nombre de rangées, un, 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 un. Pour l'instant, on a besoin d'une. J'aurais pu en mettre jusqu'à un, autant qu'on veut. Il n'y a pas de limite, mais un. Les autres options, « Cell Padding », « Cell Spacing », on va les laisser à zéro pour l'instant. Ça, c'est des options qui donnent, qui gèrent les marges, plutôt, les marges intérieures. Il faut faire des espaces entre la bordure de cellule et le début du texte. On peut mettre un alignement, si on veut que le tableau soit centré, à gauche, à droite, ou l'intérieur des cellules, comme on veut que ça s'installe. On peut définir une largeur, une hauteur. La bordure. On peut mettre la bordure, qu'elle soit visible. Le chiffre qu'on va mettre va définir l'épaisseur de la bordure. Alors, nous, tout ce qu'on veut, c'est être capable de gérer la disposition des éléments, et non pas voir une bordure. Ce n'est pas comme si on faisait un tableau pour mettre une liste de prix, avec un produit pris à côté. Ça prendra des lignes qui nous permettent de mieux visualiser à quoi correspondent les chiffres à droite avec le texte. Là, on laisse la bordure à zéro pour l'instant. On fait Insert. Bon, là, on voit, c'est tout petit. Je vais le modifier. Moi, j'ai de l'habitude, alors j'aurais été dans le code source, puis je devrais modifier. On va le modifier, là, pour que vous n'ayez pas de misère à travailler dedans. On va mettre le width à cent pour cent. Bon. C'est mieux. En mettant à cent pour cent, là, vous voyez vraiment le tableau avec les deux cellules. Vous voyez, il y a une cellule ici, et il y a une cellule là. Vous avez remarqué précédemment, pour pouvoir aller modifier la propriété, après l'avoir créée, justement, j'ai sélectionné le tableau, j'ai cliqué dessus, et puis j'ai recliqué sur l'outil de création du tableau. Ça fait qu'il me la réaffiche. mais avec les valeurs que je lui avais déjà données. Puis là, après ça, bien, je peux modifier. OK. Alors, voici. La cellule qu'il y a là, on va la remplir avec notre texte. On le sait. On clique dans notre cellule où on veut mettre notre texte. CTRL-V pour coller. Ça a apparu. Bon. Puis là, on va faire nos espaces entre les lignes qui mangent. Quand on a collé, le code de Word, bon, il s'est fait un ménage dans le collant. Il s'est converti en code HTML standard. Mais le collage n'est quand même pas parfait. Il s'est mis des retours de lignes. OK. Des retours de lignes, bien, ça fait que ça change de ligne. Mais on voit qu'ils sont collés l'une sur l'autre. Fait qu'il faut changer ça pour un code de paragraphe. Un code de paragraphe, il va faire en sorte qu'il va y avoir des espaces entre chacun des paragraphes. Pour ce faire, mettez-vous à la fin de la première ligne ou ce que c'est que vous voulez qu'il y ait un changement de paragraphe. OK. Vous faites supprimer. Ça va remonter la ligne précédente au début. Comme si la ligne était toute d'un bout. Supprimer. Ça peut arriver que vous avez besoin de faire plus qu'une fois supprimer. Ça va tout coller. C'est pas ça qu'on veut. On veut un espace. Une fois qu'il est collé, on tape sur Enter. Là, il nous a créé un tag de paragraphe pour changer la ligne. Là, à l'œil, ça ne paraît pas beaucoup, mais on le voit quand même. Regardez l'espace. Il est plus grand qu'il était tantôt. Comparé même aux autres lignes qu'on n'a pas encore modifiées. Ici, c'est plus collé qu'ici. Alors, quand on va enregistrer dans notre page web, on va voir les bons espaces. Je vais vous montrer un petit détail technique de quelle différence ça fait dans le code source au niveau du HTML. Regardez. Un code de paragraphe, c'est un P. Il ouvre avec un P comme ça. Il ferme avec un autre P qu'on lui a mis avant le P et un bord oblique. En faisant une manipulation que je n'ai pas assez rapidement dit, il a inséré un P ouvert, un P fermé à la première ligne. Puis l'autre ligne, il lui a donné un P d'ouverture puis il a mis un P de fermeture à la fin. Ça, c'est le P, c'est le tag de paragraphe. Tandis que précédemment, regardez, on va aller les modifier tantôt. Regardez ici, il y a des BR. En anglais, c'est break, break line, pour changer de ligne. Bon. Ça, ça fait seulement changer de ligne. Ça ne donne pas les espaces qu'on a besoin. On va tous les convertir un par un. C'est ça, la mise en forme d'un texte qu'on colle à partir de Word, ça demande un certain travail, une certaine manipulation pour la mise en page et puis s'assurer que les changements de paragraphe soient corrects et puis les caractères gras, ils ne suivront pas nécessairement. Des fois, ils vont suivre mais des fois, ils ne suivront pas. Il va falloir le faire. Alors, on va continuer dans l'apprentissage. Bon. En tout cas, ainsi, je reviens à l'éditeur visuel. Alors là, mon texte de origine, on voyait qu'ici, ça changeait de paragraphe. Alors, je vais refaire la même manipulation que tantôt. je me mets après le point. Je clique sur supprimer. Donc, j'ai cliqué une fois puis il n'a pas monté. Comme je disais, ça peut arriver qu'on doit cliquer plus souvent. Là, je l'ai monté. Je tape sur Enter. Là, ça m'a fait un changement de paragraphe. Je vais continuer. Je me remets ici à la fin du point parce que je veux refaire un changement de paragraphe. Je vais convertir le changement de ligne en paragraphe. je vais faire exprimer puis je vais le faire monter. Il est monté. Je tape sur Enter. Je continue. Enter. Accordialement. change de paragraphe. ça peut arriver que vous avez besoin de faire un changement de ligne seulement puis que ça ne fasse pas d'espace. Alors là, pour faire ça, je vais vous donner un exemple. On va l'annuler après. Vous mettez là où vous voulez faire un retour de ligne, un changement de ligne. au lieu de taper seulement sur Enter, vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier qui est en bas à gauche en haut de la touche Control. Control qui est CTRL. Et ensuite, vous appuyez sur Enter. Regardez, ça a changé de ligne. Vous regardez bien à l'œil, la space entre les deux lignes est moins grande que quand on fait un changement de paragraphe. OK. Là, je vais annuler cette manipulation-là parce qu'on n'en aura pas besoin. Pour annuler, on fait CTRL Z. Maintenant, on va insérer la photo du maire dans l'autre cellule. Bon, grâce au pointillé qui apparaît malgré qu'on a mis une bordure à zéro, on peut voir qu'ici, il y a une autre cellule. On clique dessus. Le curseur apparaît dedans. Ça, il faut bien faire attention de bien cliquer à l'intérieur de la cellule parce que sinon, vous pouvez s'insérer votre photo au mauvais endroit. On va aller cliquer sur l'outil d'insertion d'images. Bon. Si la photo n'aurait pas déjà été sur le serveur, comme dans la vidéo précédente, j'aurais dit de cliquer ici pour aller chercher la photo dans votre ordinateur pour ensuite l'uploader. Mais là, la photo du maire est déjà sur le serveur. Alors, je clique dessus comme ça. Je vois qu'il apparaît. Petite manipulation de plus à faire. en programmation de sites web, en HTML, il y a des choses qu'on appelle des classes. C'est comme des petits codes de mise en forme qu'on a prédéfinis d'avance pour quand on veut l'appliquer souvent à l'intérieur du site, sans voir à tous les faits manuellement, pour garder un certain standard d'une page à l'autre. Dans vos sites, pour les images à l'intérieur des pages, j'ai créé une classe qui fait en sorte qu'il y a une belle bordure autour de la photo que vous allez avoir téléchargée. Il y a des sites que la bordure est ronde, d'autres qui est carrée. Pour appliquer cette classe sur l'image, ça suffira l'image à sélectionner. On va dans l'onglet Advanced. Maintenant, on clique ici pour toutes les afficher. Il y a plein de classes. Trompez-vous pas, il y a des classes qui ne sont pas nécessaires pour vous. Vous allez en bas. Il y a IMG Desk. On la clique dessus. Maintenant, on fait Insert. L'image est insérée.